On devrait toujours écouter les conseils de l'homme le plus riche du monde, surtout quand il parle business. Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach au web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 472. J'espère que vous avez la forme, la patate, de l'énergie, que vous êtes prêts à faire de belles choses dans cette belle journée qui débute en ce mercredi. Le mercredi, vous savez, c'est le jour des citations. Et aujourd'hui, j'ai convoqué l'homme le plus riche du monde dans notre podcast. Je l'ai invité à venir, c'est Jeff Bezos, oui, le patron, fondateur d'Amazon. Jeff Bezos, oui, alors, j'en suis pas fan, attention, au terme de tout ce qu'il fait, vraiment. Il y a des aspects que, comme tous les autres personnes, de toute façon, il y a des trucs qu'on peut aimer et des trucs qu'on ne peut pas aimer. Mais quand même, ce qu'il a fait avec Amazon, c'est quand même un truc extraordinaire, il faut quand même se le dire. Et alors, hier, je cherchais des citations, enfin, une citation particulière de Jeff Bezos pour faire ma vidéo sur YouTube. J'avais une idée, un truc comme ça. Il me semblait qu'il avait dit quelque chose. Alors, je suis parti dans les recherches, dans Ulysse, je fais une petite recherche sur Jeff Bezos, etc. Et alors, Ulysse, dedans, je mets toutes mes citations et je trouve pas cette citation de Jeff Bezos. Alors, je me dis quand même, c'est un peu étrange cette histoire-là. Je me dis, bon, c'est pas grave, je vais chercher sur Google, ça va vite, je vais vite le retrouver, vous voyez ce truc. Et enfin, je me suis rendu compte, mais je savais, mais j'avais un petit peu sapé, que Jeff Bezos, on a des centaines de petites phrases de sa part, vous voyez. Il a distillé des centaines de petites phrases parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même quelqu'un qui s'exprime assez souvent. Il s'est exprimé dans les médias, dans des bouquins, dans des articles, des reportages. Il a fait des vidéos lui-même, etc., dans lesquelles il s'exprime, des conférences, vous voyez, tout un tas de choses comme ça. Et en fait, il distille comme ça très, 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 très souvent des petites phrases. Et je suis tombé sur des pages où il y a 50, 100, 200 citations de Jeff Bezos, carrément. Moi, je me suis concentré sur trois phrases qui m'intéressaient, enfin sur trois citations vraiment, qui montrent son obsession du client. Parce que finalement, Jeff Bezos, c'est l'obsession du client. Il est obsédé par ça, mais vraiment par ça. Vous pouvez vous poser la question, finalement, sur comment il avance, etc. Vous regardez, c'est son obsession du client. S'il y a un truc à retenir, je crois, là-dedans, on pourrait dire, vous voyez, il y a certaines autres personnalités. Peut-être que Steve Jobs, on pourrait dire, était obsédé du design, de la simplicité, de la fonctionnalité, de plein de choses. Mais Amazon, vraiment, Jeff Bezos est construit. Il a construit Amazon sur l'obsession du client et comment faire pour que le client soit toujours heureux. Et vraiment, là-dedans, c'est un truc qui est fondamental pour lui. Par exemple, une citation, première citation, il avait dit, nous avons eu seulement trois grandes idées pour Amazon en 18 ans et c'est la raison pour laquelle nous réussissons. Un, mettre le client en premier. Deux, inventer. Trois, être patient. C'est, voilà, sa stratégie, vraiment mettre le client en premier. Et ensuite, alors il a dit d'autres citations là-dessus. Il a dit, en fait, tout simplement, que son but du jeu, c'était ça. Vraiment, il prenait le client et puis il l'écoutait. Il se demandait ensuite comment il pouvait innover pour ce client-là. Une autre citation, il avait dit, nous considérons nos clients comme invités à une fête et nous sommes les autres. C'est notre travail quotidien de faire en sorte que chaque aspect important de l'expérience client soit petit à petit meilleur. Vraiment, là-dedans, on est aussi, voyez, pourquoi, par exemple, on peut dire tout ce qu'on veut sur la livraison, sur Amazon, tue le petit commerce ou pas. Moi, je pense qu'Amazon ne tue pas le petit commerce, je pense qu'il tue le e-commerce. Mais c'est autre chose, c'est-à-dire que quand vous êtes e-commerçant à côté d'Amazon, vous avez vraiment du mal à exister, tout simplement parce qu'il vous fait de la livraison gratuite ou pas chère du jour au lendemain ou en deux, trois jours. Les gens ne savent même plus combien coûtent vraiment des frais de livraison. Nous, on le voit sur le T. Il y a des gens qui nous envoient des messages, etc. Qui savent qu'il y a des frais de livraison. Bah oui, il y a quelqu'un qui doit payer la poste. Vous ne vous rendez pas compte. Et Amazon fait énormément de marge tout en payant des frais de livraison importants. Et à un moment donné, il le prend ailleurs. De toute façon, il n'y a pas de secret pour faire autant de marge que ça. Il le prend ailleurs. Et il a construit beaucoup de choses autour des prix bas, autour des prix élevés, autour de tout un tas de stratégies là-dessus. Autour de sa logistique, il a fait vraiment beaucoup de choses là-dessus. Mais vraiment, la force d'Amazon, c'est vous dire, je cherche un truc, je sais que je le trouverai dessus et je sais qu'il va me livrer vite. Et si, et vraiment, et c'est une expérience que je dis souvent d'ailleurs aux gens, si par hasard, il ne vous livre pas et que ça n'arrive pas, vous leur envoyez un message en disant mon truc n'est pas arrivé. Il y a deux cas, souvent, ils vous envoient un petit truc de réduction de 5 euros en disant désolé pour le retard ou quoi que ce soit. Et puis, si vraiment, ce n'est pas arrivé, moi, il m'est arrivé même qu'ils renvoient un produit qui traînait juste un petit peu. Donc, vraiment, leur obsession là-dedans, c'est vraiment de se dire comment est-ce qu'on fait pour que le client soit satisfait. Parce que c'est ce qu'il dit, c'est là-dessus que marche le bouche à oreille. Et la troisième citation que je trouverais vraiment très intéressante, il dit, si vous êtes axé sur la concurrence, vous devez attendre qu'un concurrent fasse quelque chose. Être axé sur le client vous permet d'être plus innovant. Et là, vraiment, vous voyez, c'est cette citation, je l'adore vraiment. Au départ, c'est avec ça, celle-là, vous voyez, j'ai trouvé ce truc-là. J'ai dit, vraiment, on a son esprit et il y a vraiment un esprit qu'on doit garder. On pourrait dire, quand vous voulez faire du business, quand vous voulez faire du contenu, quand vous voulez créer quelque chose, vraiment, il faut créer quelque chose que votre audience veut. C'est pour ça que je parle aussi souvent de la connaissance de votre audience, de la connaissance de votre cible, de savoir ce que vous pouvez lui proposer, de savoir quels sont ses problèmes, quelles sont ses aspirations. C'est pour ça que la semaine dernière, j'ai sorti ma formation sur la connaissance du client notamment. Parce que, quelque part, c'est lui que vous devez regarder, c'est comment vous allez, finalement, apporter quelque chose à votre client potentiel, à votre cible, à votre audience, à votre lecteur. Ce n'est pas ce que font les concurrents. Les concurrents, eux, ils le font pour leur propre cible. Mais si vous attendez que les concurrents aient des idées, finalement, vous n'êtes qu'un copieur, vous êtes un photocopieur de ce qu'ils font. Et au bout d'un moment, ça finit par se voir. Et puis, au bout d'un moment, si votre concurrent, il s'arrête ou s'il a une idée à la con, une idée à la con qui ne vous plaît pas et que vous vous dites, bon, maintenant, je le recopie parce que s'il a fait ça, ça ne doit pas être si mal, cette histoire-là, bon, vous sortez de votre zone où vous êtes, finalement, vous. Vous devenez l'autre, finalement. Et ça devient vraiment pas terrible. Vous êtes vraiment dans une situation qui est mauvaise. Et puis, d'une part, pour votre image, mais aussi pour votre satisfaction personnelle, quoi. Au bout d'un moment, vous savez, finalement, que vous faites de la merde, quoi. J'ai envie de... Je ne sais pas comment le dire autrement. Mais vraiment, vous savez. L'inspiration, on peut s'inspirer de ce que font les autres. On peut regarder ce qu'ils font, etc. Remixer, le faire avec ses propres idées. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est de regarder, finalement, de discuter, d'échanger avec notre audience. Regarder ce dont elle a besoin, vraiment. Regarder ce dont nos clients ont besoin. Et ce de dire, finalement, comment je fais pour les aider. Comment je fais pour les accompagner. Comment je fais pour les divertir. Comment je fais pour les éduquer. Comment je fais pour les inspirer. Quand vous arrivez à trouver cet aspect-là, quand vous arrivez à trouver cet élément-là. Et il y a des éléments aussi, par exemple, c'est comment je fais pour que ce que je fasse comme contenu, vraiment, les intéresse et arrive à être consommé beaucoup plus facilement. Vous voyez, dans l'idée du contenu minimum viable. Quand vous êtes vraiment focalisé là-dessus, vous trouvez de nouvelles idées, mais elles viennent naturellement, quoi. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher la concurrence, de regarder ce que font les autres, de passer des heures sur YouTube ou quoi que ce soit pour trouver de nouvelles idées. Elles viennent naturellement parce que vous êtes capable, vraiment, de savoir, de vous dire, ah ben tiens, ça je sais que ça va les aider, ça je sais que ça va aider telle personne que je connais, ça va aider telle personne que je connais, ça, ça va plutôt aider cette personne-là, mais je sais que ça va aider aussi les autres. Et en faisant vraiment ce travail-là, c'est vraiment comme ça que vous arrivez à faire les meilleurs contenus, faire les meilleurs produits, faire les meilleurs services, faire les choses qui sont les plus intéressantes. Et c'est extrêmement satisfaisant aussi pour vous, parce que les retours que vous avez des gens, c'est de dire, j'adore ce truc-là, ah tiens, ça c'est le truc qu'il me fallait, ah tiens, là-dedans, j'ai appris un truc, tu m'as vraiment aidé en faisant ça, et ça, c'est une vraie satisfaction. Voilà, je vous laisse donc sur ces considérations, sur notre ami Jeff Bezos, je vais laisser retourner à son travail. Au passage, d'ailleurs, il y a des citations qui sont assez intéressantes aussi, sur son équilibre, son harmonie, sa vie de famille, etc., qui ont un petit peu volé en éclats, il faut le dire, avec ses débords conjugaux, quand même. Il avait dit des choses sur sa famille, et on se rend compte qu'il n'a peut-être pas tout fait non plus, tel qu'il le disait dans ses citations. C'est pour ça qu'il ne faut jamais tout prendre, tout prendre au pied de la lettre non plus, quand ils nous disent des choses sur leur vie merveilleuse. Allez, sur ce, je vous souhaite une très 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 belle journée, et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les créateurs !